Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mardi, nous serons le 11 février et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix de Château-Gontier, c'est une course C de niveau européenne pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, départ de l'année derrière de l'autostart et ils seront seulement 13 au départ de cette course, c'est tout simplement le pendant du Quintet qui va se disputer ce lundi à Vincennes je vous donne tout de suite mes 7 préférés, ils ne sont que 13 évidemment à chaque fois qu'ils sont en dessous de 14 donc on fait un pronostic en 7 chevaux et juste par avant, je m'en excuse par avant si vous entendez un petit bruit c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et voilà, on en fait un petit bruit donc je vais aller assez rapidement je vous donne tout de suite mes 7 préférés j'ai retenu en tête le 5, Wall Lothalove en deuxième position le 4, G.H. Marenheim en troisième position le 6, Bucks to Burn en quatrième position le 9, Désert de Ban en cinquième position le 8, Tell Me A Story en sixième position le 10, Guillaume Bocot et en septième position le 11, Drus de Guèze et mon regret sera le 13, Short and Dead Jag il y a beaucoup d'étrangers au départ dans cette course c'est une course qui est quand même ouverte malgré le faible nombre de partants allez, je vais assez rapidement le 5, Wall Lothalove, le portionneur de Philippe Daugard l'entraîneur, le driver il a couru qu'une seule fois sur ce parcours pour une quatrième place donc c'était en septembre 2018 il trottait une douce d'oeuf ce jour là mais depuis il a beaucoup progressé il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Saint-Galmiers dans un lot qui était quand même intéressant il y avait Popeye Diamant qui termine de deuxième auparavant c'était bien en tout début d'année sur la grande piste de Vincennes donc troisième de Diablo Derfray et de G.H. Marenheim c'était sur la 2007 grande piste et dans ses désirs de bannes et partisans Pace des chevaux qu'il retrouve confirmés dans ce genre de tournoi moi je pense, et bien placé derrière la voiture aussi je pense que sa place doit être sur le podium ensuite j'ai mis le 4 G.H. Marenheim donc le portionnaire de Johan Luther Steiner la drift de Gabriele Gielambini qui vient donc de terminer deuxième le 13 janvier donc sur la grande piste le jour où World of the Love donc terminé troisième désirs de bannes, quatrième et partisans Pace, cinquième c'est un cheval qui a été préparé à part son entourage pour cette course bien placé derrière la voiture c'est le plus riche dans cette course à mon avis il ne devrait pas être très loin de la vérité ensuite G.H. M. Le 6 Berks to Burn le portionnaire de Daniel Reden la drift de Frank Nivar qui a couru seulement, enfin qui a couru il y a 5 jours de cela c'était le 5 février c'était sur ce parcours il terminait cinquième dans un lot intéressant il était déjà déféré des 4 il s'est lancé en seconde ligne c'était une course où Desperado l'emportait devant Valentino Strix ou encore Chancréole et Making Love qui terminaient quatrième devant Seizat le chrono était correct 1-12-1 s'il répète ce chrono cette fois-ci il part en première ligne le lot est un peu plus faible que la dernière fois Frank Nivar qui est dessus c'est un bon finisseur pourquoi pas ça peut être en tout cas sa chance pour moi saute aux yeux ensuite j'ai mis le 9 Désir de Bannes le portionnaire de Hervé Siono qui revient en pleine forme on l'a vu ce Désir de Bannes pas plus tard que la semaine dernière du quintet du 2 février c'était sur la 2850 grande piste où il se comportait très bien dans le Grand Prix d'Afrique il terminait plutôt bien il a même longtemps lutté pour la victoire il était seulement déféré des postérieurs là il sera déféré des 4 maintenant son 9 est un petit peu embêtant mais le lot est quand même dans ses cornes à noter qu'il a terminé 2ème pour son seul essai sur ce tracé il trottait 1.11.4 ce jour-là ce qui est quand même plutôt bien un choc qui donc comme je l'ai dit revient progressivement en forme pour moi c'est une très belle possibilité ensuite j'ai mis le 8 Telmy Ossori l'un des 4 pensionnaires de Björn Goop il sera déféré des 4 celui-là il sera drivé par David Thomas c'est un cheval qui a couru deux fois sur ce parcours pour une 4ème place il trottait ce jour-là 1.11.8 en tout cas c'est un bon chrono le meilleur chrono je rappelle c'est Désir de Man qui l'a obtenu c'est un cheval qui on va dire la dernière fois ça ne s'est pas forcément bien passé dans notre course référence du 13 janvier il venait vraiment pour lutter pour les premières places lorsqu'il s'était montré fautif à la sortie du tournant final il avait beaucoup de ressources ce jour-là un cheval qui auparavant avait terminé 2ème de Dexter Château le 25 décembre ce qui est quand même plutôt pas mal en devançant Delphino et Goffin Greenwood s'il répète cette tentative-là là encore c'est une très très belle chance ensuite j'ai mis le 10 Guillaume Bocco un autre atout de Björn Goop cette fois c'est la drippe de Johan Le Bourgeois il sera déféré des 4 sachez qu'il fait toutes ses courses dans l'ensemble il a couru le 4ème du 3 février dans le prix de la Chartres sur le Loire sur la 2850 grande piste il terminait donc 3ème de Chortundi Jag qui terminait 2ème c'était l'un des mes conseils de jeu ce jour-là maintenant il a le 10 derrière la voiture il est passé en seconde ligne le lot est un petit peu plus relevé il me semble barré par quelques concurrents mais il devrait de nouveau lutter pour les places et puis j'ai mis le 11 Drus de Guaise le pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui en est l'entraîneur le driver c'est un cheval qui le 1er février terminait 4ème de Dexter Château de Céréales d'Atom encore de Cabernet maintenant il était très limite d'allure ce jour-là c'est pas forcément un spécialiste de l'auto-start en plus il se lance en seconde ligne je pense qu'il y aura beaucoup d'argent sur ses chances mais pas forcément justifié pour moi ce n'est simplement qu'un insider et je ne le verrai pas mieux que 4ème ou 5ème et mon regret sera le 13 Short-Handed Jack le 3ème à tout un de Bjorn Group c'est Alexandre Rivard qui le drivera il sera déféré des 4 il vient de terminer donc 2ème récemment ou Guillaume Bocco terminé 3ème j'ai plutôt préféré Guillaume Bocco à Short-Handed Jack mais ces 2 là ont vraiment une très belle enfin en tout cas ont une chance au moins pour les places mais voilà c'est mon 8ème cheval mais c'est aussi mon regret voilà donc je répète mon pronostic en chiffres le 5 le 4 le 6 le 9 le 8 le 10 et le 11 avec le 13 en regret si j'avais un coup de coeur dans cette course je partirais sur mon favori Wall L'Otalo le numéro 5 qui doit très très bien faire dans ce genre de tournoi et si j'avais un conseil de jeu je partirais sur un couplet gagnant placé de mes 4 premiers donc à savoir le 5 le 4 le 6 et le 9 pourquoi pas rajouter le 8 si on a un peu d'économie derrière mais voilà je dirais qu'on attend que ça se passe ça devrait à mon avis très très bien se passer voilà donc pour le conseil de jeu et rapidement on revient sur l'arrivée du Grand Prix de France de ce dimanche donc à Vincennes et la très belle victoire de Davidson Dupont qui le fait au courage lui qui n'est pas forcément spécialiste de l'autostart mais qui tient enfin sa revanche face à Face 5 Bourbon le 8 donc qui termine deuxième mais qui n'a pas forcément eu le bon parcours par rapport à Davidson Dupont qui a subi le poids de la course en tout cas une bonne partie de la course Face 5 Bourbon qui s'est longtemps retrouvé loin et qui est venu faire un très joli bout pour finir vraiment sa ligne droite est de toute beauté je pense qu'il aurait été beaucoup plus près il aurait atomisé Davidson Dupont Délia Dupont-Breux accrédité d'une excellente fin de course et qui confirme que lors du Grand Prix d'Amérique alors il a certainement eu d'autres ambitions bravo en tout cas à Silva Roger c'est une très très bonne jument Bayakeno au courage quatrième c'était mon bel outsider dans cette course j'espère en tout cas que vous l'avez glissé dans vos jeux et Vitruvio qui est à l'une 5ème un poil décevant il n'a pas forcément eu le bon parcours mais qui s'est montré très courageux devant Bolliguel un petit peu décevant et Billy de Montfort qui a été dans le dos de Feistang Bourbon qui a refait un bout pour finir mais qui était un petit peu trop loin durant le parcours c'est dommage parce qu'elle aurait certainement elle aussi fait l'arrivée voilà donc pour l'arrivée du KT de ce dimanche qui était désordre que je vous indiquais en 8 chevaux mais bon le KT ne paye pas avec les deux grands favoris évidemment à l'arrivée voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier qu'à vous c'était évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous et bien dès demain pour l'étude du KT de mercredi d'ici là passez une excellente semaine et à demain ciao ciao